La parole de Dieu On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial, à la parole de Dieu, à l'Évangile. Cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair, de se faire chair en nous. Et quand nous sommes invités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. Mais ne nous méprenons pas, sachons qu'il est très onéreux de recevoir en soi le message intact. C'est pourquoi tant d'entre nous le retouchent, le mutilent, l'atténuent. On éprouve le besoin de le mettre à la mode du jour, comme si Dieu n'était pas à la mode de tous les jours, comme si on retouchait Dieu. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. Chers amis, je viens de vous lire un très beau texte de Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel qui était assistante sociale à Ivry, à la moitié du XXe siècle. Madeleine Delbrel est une femme qui s'est convertie jeune, jeune adulte. Elle s'est convertie à la foi chrétienne et elle avait une intuition merveilleuse de la mission dans la rue. Dans la mission auprès de tous, mais à la condition d'avoir accueilli franchement, radicalement, la parole de Dieu en elle. Et elle a ouvert un chemin de spiritualité magnifique pour ceux qui voulaient découvrir cette façon d'être missionnaire. Ce petit texte est issu d'un recueil qui s'appelle Missionnaire sans bateau, Missionnaire dans la rue. Nous autres, Jean Deru, c'est un de ses livres. Si je vous parle d'elle comme cela, c'est parce que le pape François, dans les passages qui vous sont donnés aujourd'hui, dans cette sixième rencontre qui vous sont donnés à découvrir, à explorer, nous met justement sur le dynamisme missionnaire qui nous traverse dès lors que nous avons accueilli en nous-mêmes la parole de Dieu. Et il est bon de se rappeler un peu quelques éléments qui se passent inévitablement lorsque nous accueillons la parole de Dieu. Déjà, cet accueil franc, large, cordial dont parle Madeleine Delvrel reprend le fait que quelqu'un nous a annoncé une parole, la parole de Dieu qui nous a touchés. Le pape la résume ici très vite, vous allez le repérer dans l'affiche qui est en gros Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi et il veut te libérer. Il est vivant aujourd'hui, il veut te libérer. Voilà cette parole qu'il nous faut un jour recevoir, c'est ce que nous appelons la première annonce. Parfois aussi nous parlons du Kérim. Jésus de Nazareth est passé dans le village en faisant le bien, il est mort, nous l'avons vu sur la croix, les apôtres l'ont vu ressusciter et nous, aujourd'hui, nous en sommes témoins. Vous voyez, il y a un moment dans l'annonce de la parole de Dieu, dans l'annonce missionnaire, il y a un moment la nécessité du témoin, de celui qui s'engage. Et la réflexion de cette rencontre à partir des textes du pape François vous invite, vous, à vous interroger à ce que vous êtes aujourd'hui, en 2020, de ces témoins qui pouvaient dire « J'ai entendu cette parole pour moi et je te la donne à toi qui m'écoutes ». Avec peut-être différents moyens, le pape en suggère quelques-uns, mais peut-être est-ce l'occasion de vous interroger ? À quelles occasions êtes-vous missionnaire ? À quelles occasions avez-vous eu de pouvoir dire que vous croyez que Jésus est vivant, qu'il vous libère, qu'il vous aime ? Et que cette bonne nouvelle, elle concerne aussi celui qui vous écoute, ce n'est pas si souvent que ça, mais cela arrive quand même de temps en temps. Donc il est bon de se le rappeler. Et puis surtout de nous redire que c'est le dynamisme dans lequel nous devons nous tenir, tous. Avec ce dynamisme dont parle Madeleine Delbrel, qui est un dynamisme un peu inexorable. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Mais quand elle dit « nous n'avons pas le droit », c'est que nous ne pouvons pas faire autrement que ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous, parce que c'est sa tendance naturelle de s'incarner, de nous transformer humainement, réellement. Ça prend du temps, mais ça se fait. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder, pour nous seulement. Mais nous appartenons, cette phrase est magnifique, nous appartenons à ceux qui l'attendent. Rappelons-nous que si nous avons, nous, entendu l'Évangile, c'est que d'autres nous ont donné le témoignage. Et alors nous nous prendrons nos responsabilités en disant au Seigneur notre disponibilité à aller vers ceux qui attendent sa parole aujourd'hui. Bonne lecture de ces textes du pape François, bonne réflexion. Et puis, soyez de bons missionnaires de la parole de Dieu. Laissez-la vous rejoindre, vous toucher. Rendez grâce à Dieu de cette parole qui vous a été donnée, que vous avez reçue. Et soyez-en porteurs pour les autres. Ils vous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada